Bonjour, je me présente Marc-André Thérien, je suis le gérant du magasin Trévy situé à Laval et c'est moi aujourd'hui qui va vous apprendre à opérer et à entretenir votre belle nouvelle piscine hors terre Trévy. Avant de commencer, je tiens à souligner ou à vous rappeler qu'en tant que client Trévy, vous avez accès à plusieurs informations écrites qui sont situées sur notre site Internet. Vous n'avez qu'à vous rendre à l'espace client, c'est un onglet qui est facilement accessible sur le site Internet de Trévy. Vous allez avoir accès à la papeterie virtuelle qui se trouve dans l'espace client Trévy. Et là, vous allez avoir beaucoup de documentations, que ce soit sur les procédures d'ouverture, les procédures de fermeture, aussi sur les différentes façons d'opérer les différents équipements qui se trouvent sur votre piscine. Alors ça, c'est une partie qui va pouvoir vous aider à bien entretenir et opérer votre piscine cet été. Ou sinon aussi, on a une section tutoriel sur notre site Internet qui a plusieurs capsules aussi qui vont aborder différents sujets. Ce sont tous des outils qui sont mis à votre disposition pour vous aider à entretenir votre piscine. Évidemment, vous pouvez toujours vous rendre en succursale pour voir des commis qui sont des spécialistes, évidemment, de l'entretien et de l'opération de piscine hors terre ou de piscine creusée ou de spa. Alors, j'espère grandement quand même que ce petit vidéo que vous regardez en ce moment va vous aider à bien entretenir votre piscine hors terre. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui qu'on voit ensemble, c'est ce que j'appelle le chemin de l'eau. On va suivre le parcours de l'eau ensemble à travers votre système de filtration. De cette façon-là, on va voir tous les différents équipements qui se retrouvent sur votre piscine et on va voir leur opération et leur entretien. On va voir aussi aujourd'hui comment on peut passer une balayeuse dans la piscine. Et pour finir, on va parler brièvement des principes de chimie de l'eau pour s'assurer que l'eau soit non seulement sécuritaire à la baignade, mais qu'elle soit également agréable aussi lorsque vient le temps de se baigner. Alors, pour commencer notre chemin de l'eau, on va regarder ensemble un premier équipement. Évidemment, c'est l'écumoire. L'écumoire a deux fonctions. Une première, évidemment, c'est une des deux prises d'eau qui va amener justement l'eau au système de filtration si votre piscine est dotée d'un train de fond. Si jamais votre piscine n'a pas de drain de fond, l'écumoire est la seule et unique prise d'eau qui va amener l'eau au système de filtration. La deuxième fonction de l'écumoire, ça le dit aussi, ça sert à écumer la surface de l'eau. C'est le premier pré-filtre de votre piscine. À l'intérieur de l'écumoire, vous allez retrouver premièrement ici le petit panier d'écumoire. Lui, il va être situé à l'intérieur de l'écumoire et celui-ci doit rester en tout temps dans l'écumoire. La seule exception, évidemment, c'est quand on va prendre le panier pour enlever les feuilles ou n'importe quel débris que votre panier d'écumoire va avoir récupéré. Il y a un deuxième élément dans votre écumoire. Il s'agit de la porte d'écumoire. Celle-ci se retrouve juste à l'embouchure de l'écumoire et puis elle peut s'enlever et se mettre assez facilement. Évidemment, la fonction de la porte d'écumoire est d'augmenter le pouvoir de suction de l'écumoire pour que l'écumoire puisse bien faire son travail d'écumer la surface de l'eau pour assurer qu'elle a le plus de débris possible qui se retrouve à l'intérieur du panier d'écumoire. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit, qu'elle soit là en tout temps parce que si jamais elle n'est plus là ou qu'elle est brisée et qu'on ne la remplace pas, souvent les débris à la surface de l'eau vont simplement tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Ils ne se feront pas avaler par l'écumoire et malheureusement, elles vont se retrouver inévitablement dans le fond de la piscine. L'écumoire, comme je vous l'ai dit, c'est une des prises d'eau de la piscine. Ça ici, c'est l'encadrement d'écumoire qui va se retrouver à l'intérieur de la piscine. Plusieurs clients se demandent où je dois tenir mon niveau d'eau pendant la saison, pendant que la piscine est en fonction. On recommande toujours de garder le niveau d'eau entre la deuxième et la troisième vis sur le côté d'écumoire. Il faut éviter que le niveau d'eau soit trop bas parce que là, la pompe pourrait tirer de l'air. Et si le niveau d'eau est au-dessus de l'ouverture de l'écumoire, évidemment, les débris qui flottent à la surface ne se feront pas avalés par l'écumoire. Et comme je l'ai déjà dit, les débris vont se retrouver dans le fond de la piscine. Alors, voilà pour l'écumoire. Si on continue notre chemin de l'eau, après l'écumoire, si vous avez une piscine qui est munie d'un drain de fond, on va retrouver en dessous de l'écumoire ce qu'on appelle une valve trois voies. La valve trois voies a pour fonction de diriger l'eau ou, en d'autres termes, de fermer ou ouvrir des conduites d'eau. Toutes les valves trois voies, peu importe le modèle qu'on a installé chez vous, ont tous un même principe de base. À vrai dire, peu importe que ce soit celle-ci ou la valve Airward, où on a installé aussi également des valves de marque Pentair, le principe de base, elles ont toutes une flèche. Ici, vous allez voir, par exemple, sur la valve Airward, il y a trois flèches, mais il y en a une qui est surélevée. Ou ici, si vous voyez, il y a une flèche qui est ici, où la flèche va pointer, ça va fermer le conduite d'eau. Donc, si nous prenons, par exemple, ici, la valve trois voies Airward, en ce moment, ma flèche, elle pointe vers aucune entrée ou sortie d'eau. Donc, l'eau peut circuler dans n'importe quel tuyau. Si, par exemple, je voulais passer la balayeuse dans ma piscine et que je voulais que toute la suction de la pompe soit concentrée à l'écumoire, on va y revenir plus tard, tantôt, quand je vais vous expliquer comment passer la balayeuse, il faudrait que je ferme le drain de fond. Donc, ma flèche, où elle doit pointer, elle doit pointer vers le bas. Donc, pour tourner les flèches, c'est toujours le même principe. Il y a une petite vis ici qu'on doit dévisser. On va soulever légèrement la poignée et après ça, on va être en mesure de la tourner. Donc, le principe de base de la valve trois voies qu'il faut que vous retenez et que je répète sans cesse, où la flèche pointe, ça ferme. Si votre piscine n'est pas munie d'un drain de fond, en dessous de l'écumoire, on ne va pas retrouver une valve trois voies. Ce qu'il va y avoir en dessous de l'écumoire, c'est ce qu'on appelle une soupape à billes ou plus communément appelée une balle valve. Le principe de la soupape à billes est assez simple. Lorsque la poignée est parallèle à la valve, l'eau circule. Lorsqu'elle est perpendiculaire, l'eau est fermée. Ça va servir quand on va vouloir, on va revenir un petit peu plus loin, à vidanger le panier de pompe ou lorsqu'on va vouloir nettoyer la cartouche si on a un filtreur à cartouche. Alors voilà pour ce qui est de la valve trois voies ou de la soupape à billes. Donc si on continue notre chemin de l'eau, nous allons arriver à la pompe ou au moteur. La fonction de la pompe de piscine, évidemment, c'est de faire circuler l'eau à travers le système de filtration. Une pompe est constituée de deux parties. Il y a ce qu'on appelle le moteur, comme tel ici. Et aussi la partie qui est en avant de la pompe, ce qu'on appelle la crépine. Et la crépine est constituée de différents éléments. Évidemment, il va avoir le couvercle de pompe qui va pouvoir se dévisser. Et à l'intérieur de celui-ci, on va retrouver un panier de pompe. Et c'est le deuxième pré-filtre de notre système de filtration. Car il peut arriver qu'il y ait certains débris qui vont passer à travers le panier d'écumoire et qui vont se retrouver à l'intérieur du panier de pompe. Donc c'est important de vérifier assez régulièrement s'il n'y a pas trop de débris qui se retrouvent à l'intérieur du panier de la pompe. S'il y en a trop, il va falloir le vider. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Comment faire pour vider le panier de pompe? Tout dépendamment si nous avons un filtreur à cartouche ou avec un filtreur au sable. On va commencer par regarder comment faire pour vider le panier de pompe lorsque nous avons un filtreur à cartouche. Comme vous vous doutez bien, la première étape, évidemment, ça va être de fermer le moteur, fermer la pompe. Il y a ici un interrupteur qui va nous permettre d'ouvrir ou de fermer la pompe. La prochaine étape après, parce qu'évidemment, la pompe se situe en dessous de l'écumoire. Donc si je fais seulement fermer la pompe et ouvrir le panier de pompe, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Évidemment, l'eau va s'échapper. Ça va être très difficile après ça de remettre le panier de pompe et de refermer le couvercle. Donc avant d'ouvrir le couvercle pour pouvoir vider le panier de pompe, il faut que nous fermions l'entrée d'eau non seulement à l'entrée de la pompe, mais également à la sortie de la pompe. Donc quand nous avons un filtreur à cartouche, pour fermer l'entrée de la pompe, si nous avons un drain de fond, on va effectuer cette opération-là avec la valve trois voies. La valve trois voies, on l'a expliqué tantôt, le principe de base c'est quoi? Où la flèche pointe, ça va fermer la conduite d'eau. Donc je veux fermer la ligne d'eau qui se rend à la pompe, alors ma flèche, elle doit pointer vers cette conduite-là. Mais toutes les valves trois voies, peu importe le modèle que vous avez, ont un système de protection pour faire en sorte que ça ne soit pas facile de venir bloquer l'entrée d'eau au système de filtration. C'est le même principe pour toutes les valves trois voies. Pour fermer la conduite qui se rend dans le « in » de la pompe, il faut dévisser la vis qui se situe au milieu de la valve trois voies, tirer sur la poignée et après on va être en mesure de pouvoir fermer la conduite d'eau qui se rend au « in » de la pompe. Si votre piscine n'est pas munie d'un drain de fond, comme on l'a dit un peu plus tôt, votre piscine n'est pas munie d'une valve trois voies en dessous de l'écumoire, ça va être une soupape à billes. Donc si vous voulez fermer la conduite d'eau qui se rend à l'entrée de votre pompe, tout simplement, vous allez fermer la poignée, vous allez la mettre de façon perpendiculaire, comme ça l'eau est coupée, elle ne se rendra pas à l'entrée de la pompe. Alors nous venons, peu importe si nous avons un drain de fond ou pas, de couper l'eau qui vient à l'entrée de la pompe. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut également fermer l'eau qui provient de la ligne de retour d'eau, donc celle qui vient de la piscine au filtreur qui se rend à la pompe. Pour fermer, lorsque nous avons un filtreur à cartouche, l'eau qui vient du retour d'eau, on va le faire avec une deuxième soupape à billes qui se trouve sur toutes les piscines qui ont un système de filtration à cartouche. Avec la deuxième soupape à billes qui se retrouve après le filtreur qui est juste ici, elle également, on va venir la fermer. De cette façon, on va avoir fermé l'eau à la fois après et avant la pompe, ce qui va nous permettre de pouvoir, par après, dévisser le panier de pompe et vider notre panier de pompe sans inonder notre terrain. Alors voilà pour ce qui est de vider le panier de pompe lorsque nous avons un filtreur à cartouche. Maintenant, si nous avons un filtreur au sable, il va avoir une petite opération différente. Premièrement, pour ce qui est de fermer la ligne d'eau qui se rend à l'entrée de la pompe, peu importe si on a un drain de fond ou pas, ça va être les mêmes opérations. Donc, on va venir placer soit la vague trois voies qui pointent vers la ligne qui se rend à l'entrée de la pompe ou si on a une soupape à billes, on va simplement venir fermer la soupape à billes. La différence, c'est que pour venir fermer la ligne qui se rend dans la sortie de la pompe, les piscines qui ont un filtreur à cartouche n'ont pas de soupape à billes après le filtreur. On va venir bloquer l'eau qui se rend à la sortie de la pompe avec la tête du filtreur. On a ici la tête du filtreur. C'est très, très, très important. Lorsque nous manipulons la manivelle de la tête de filtreur, c'est toujours, toujours, toujours important de fermer le moteur avant. On doit toujours fermer le moteur avant de jouer avec la poignée de la tête de filtreur. Sur la tête de filtreur, il y a différentes positions. On va les voir chacune un peu plus tard. Mais si on veut bloquer l'entrée d'eau, on a une position sur notre filtreur qui s'appelle close ou fermée. Donc, si je veux fermer l'eau ou empêcher plutôt l'eau qu'elle ne revienne du retour d'eau vers la pompe, c'est avec notre tête de filtreur qu'on va empêcher l'accès. Et nous avons simplement à mettre la poignée à close. Tout simplement, de cette façon-là, on va avoir bloqué l'eau. On va avoir empêché l'eau de revenir vers la sortie de la pompe. De cette façon-là, on va pouvoir vider notre panier de pompe. Alors, voilà pour ce qui est de la pompe et de comment on fait pour vider le panier de pompe sans inonder le terrain. Si on continue notre chemin de l'eau, à la sortie de la pompe, pour les propriétaires d'un filtreur à cartouche, on va retrouver une valve trois voies. On a mis une deuxième valve trois voies à la sortie de la pompe. Une deuxième si vous avez évidemment un drain de fond, sinon ça va être la première si vous n'avez pas de drain de fond. Pourquoi on met une valve trois voies à la sortie de la pompe? C'est que si on veut vidanger l'eau de la piscine, si on veut baisser le niveau d'eau. Pourquoi on pourrait baisser le niveau d'eau? Il y a différentes circonstances. S'il y a eu des grosses pluies et que le niveau d'eau est au-dessus de l'écumoire, évidemment, il va falloir le baisser un petit peu. Ou la fermeture de la piscine lorsqu'il faut baisser le niveau d'eau en dessous de l'écumoire. Ou aussi, une autre circonstance qu'on va avoir à manipuler la valve trois voies qui est à la sortie de la pompe, c'est lorsqu'on va vouloir passer la balayeuse dans la piscine, mais en faisant sortir l'eau à l'extérieur. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi, dans quelles circonstances qu'il va falloir faire ça. Donc, si on regarde la valve trois voies, on se rappelle du principe de base où la flèche pointe, ça va fermer la conduite. Donc, en ce moment, comment la valve est placée? Si on regarde l'eau, l'eau va s'en venir par ici et là, elle ne pourra pas aller vers la rue. Elle va continuer vers le filtreur et elle va retourner vers la piscine. Si jamais je voulais vidanger ou envoyer de l'eau dans la rue, il va falloir que je manipule ma valve trois voies qui se situe à la sortie de la pompe. Donc, je veux que l'eau n'aille pas vers le filtreur, mais qu'elle s'en aille vers la rue. Donc, ma flèche de la valve trois voies, je dois la faire pointer vers la ligne qui se rend vers le filtreur. Donc, on se rappelle, il faut dévisser légèrement la petite vis qui se situe au milieu de la valve trois voies. Et après ça, on va tourner la poignée pour la faire pointer vers la ligne qui se rend au filtreur. De cette façon-là, l'eau va aller dans le moteur, elle ne pourra pas aller vers le système de filtration et elle va s'en aller dans le tuyau de backwash qu'on va avoir déroulé jusqu'à la rue. Il y a deux questions à se poser lorsque vient le temps de nettoyer un filtreur, à savoir quand je dois le nettoyer et comment je dois le nettoyer. Pour ce qui est de la première question, quand je dois nettoyer mon filtreur, ça va être la même réponse, peu importe si j'ai un filtreur à cartouche ou si j'ai un filtreur au sable. Et c'est le manomètre qui va nous donner la réponse. Lorsqu'on a une nouvelle piscine ou lorsqu'on a une nouvelle cartouche ou lorsque notre cartouche est nettoyée ou lorsque notre verre de filtration est nettoyée, il faut noter la pression qui est indiquée par le manomètre. Donc, si par exemple, je suis propriétaire d'une belle nouvelle piscine Trévie et je pars mon système de filtration, ma pression peut être, disons, à 10 PSI. Il n'y a pas de pression normale. La pression à l'intérieur du manomètre que vous allez lire va dépendre de plusieurs facteurs. La longueur des tuyaux, la force de la pompe. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que la pression normale va varier d'une piscine à l'autre. L'important, c'est que vous sachiez que la pression pour votre piscine, elle est à quoi? Lorsque le médium filtrant, soit la cartouche ou soit le verre de filtration, est propre. Donc, si on prend par exemple que j'ai un filtreur au sable et lorsque je pars mon système de filtration, ma pression est à 10, à force d'accumuler des débris à l'intérieur du filtreur, la pression, ce qui va être indiqué sur le manomètre, va monter. On dit que lorsque la pression augmente entre 7 et 10 PSI de plus, que lorsque mon filtreur, mon sable ou ma cartouche est propre, le temps est venu de nettoyer mon médium filtrant, soit la cartouche ou le sable de filtration. Donc, si ma pression naturelle pour ma piscine à moi est à 10, lorsque la pression va être à 17, 18, 19, 20 livres, c'est l'indicateur qui va nous dire que c'est le moment de nettoyer notre filtreur. Alors, voilà pour la première question du « quand je dois nettoyer mon filtreur ». Maintenant, si on passe à la deuxième, du « comment je dois nettoyer mon filtreur », la réponse va varier évidemment, tout dépendamment, si j'ai un filtreur au sable ou si j'ai un filtreur à cartouche. On va commencer par le filtreur au sable. Avant, évidemment, de procéder aux manipulations avec notre taille de filtreur, il va être important de bien installer le tuyau de backwash qui a été fourni avec votre piscine. Une chose très importante avant d'installer le tuyau de backwash, il faut préalablement, avant de venir le fixer à la tête de filtreur, Trévy recommande fortement de complètement dérouler le tuyau de backwash et commencer par mettre la 11 à jardin à l'intérieur pour décoller le tuyau de backwash pour qu'il puisse s'ouvrir un petit peu avant de venir l'installer sur la tête de filtreur. C'est très important de faire ça car souvent, on va venir l'installer et on va simplement dérouler le tuyau de backwash et lorsque l'on va partir le moteur, le tuyau va exploser. Donc, pour minimiser les risques de faire exploser notre tuyau de backwash à la première utilisation, on va dérouler le tuyau de backwash, on va prendre la hausse à jardin, on va la mettre à l'intérieur et juste le fait de décoller le matériel l'un de l'autre va faire en sorte que nos chances vont être beaucoup plus petites de faire exploser le fameux tuyau de backwash. Donc, une fois qu'on va avoir installé le tuyau de backwash et le dérouler à la rue où vous voulez que l'eau s'en aille, il va falloir manipuler la tête de filtreur. Le nettoyage d'un filtreur au sable va comporter deux étapes. En temps normal, la tête de filtreur va être à la position filtration. De cette façon-là, l'eau va passer à travers le filtreur de haut vers le bas, il va retourner vers la piscine et en passant de haut vers le bas, les débris vont être capturés par le verre de filtration qui se retrouve à l'intérieur du filtreur. Lorsqu'on veut nettoyer le filtreur, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire le chemin inverse à l'eau. On veut que l'eau parte du bas, aille vers le haut et après ça, en faisant ça, les débris vont sortir du filtreur et on va s'en aller vers la rue par le tuyau de backwash. Donc, les deux étapes que je vous parlais, premièrement, on se rappelle qu'à chaque fois que je manipule la poignée de la tête de filtreur, je dois préalablement fermer le moteur. Donc, on va venir la mettre à backwash. Je vais repartir la pompe pour deux minutes. On va refermer la pompe. Et la deuxième étape pour bien nettoyer notre système de filtration, je vais mettre ma tête de filtreur à la position rince pendant environ une minute. Une fois que la minute va être passée, on va refermer la pompe et on va remettre la pompe tout simplement à filtration pour la repartir. Donc, si je résume, pour nettoyer le sable de filtration, c'est deux étapes. On met la tête de filtreur deux minutes à backwash et on la met une minute à rince pour après venir la remettre à la position filtration. Alors, voilà comment on nettoie un filtreur au sable. Maintenant, pour ce qui est de comment nettoyer un filtreur à cartouche, la première opération, évidemment, va être encore une fois de fermer la pompe. Une fois la pompe fermée, le filtreur, tout comme la pompe, se situe en dessous du niveau d'eau. Donc, si je veux enlever ma cartouche pour la nettoyer, il va falloir, comme pour la pompe, quand il est venu le temps de nettoyer son panier, il va falloir que je ferme l'entrée d'eau avant et après le filtreur. Sinon, ça va être juste impossible de pouvoir dévisser mon filtreur à cartouche pour pouvoir sortir la cartouche pour la nettoyer. Donc, ça va être les mêmes opérations que pour la pompe. Pour fermer l'entrée au filtreur, encore une fois, je vais utiliser la valve trois voies ou la soupape à billes qui se situe en dessous de l'écumoire pour fermer l'entrée du filtreur. Donc, on se rappelle, il faut dévisser un peu plus la petite vis qui se trouve au milieu de la valve pour pouvoir tirer sur la poignée et venir faire pointer la flèche vers la ligne qui se rend à l'entrée du filtreur. Pour la ligne qui se rend à la sortie du filtreur, encore une fois, ça va être avec la soupape à billes qui se situe à la sortie du filtreur qu'il va falloir fermer. Donc, après avoir fermé l'entrée et la sortie du filtreur, avant de pouvoir avoir accès à la cartouche, on doit ouvrir la valve d'ail qui se situe sur le dessus du filtreur. On va entendre un son, l'air sortir. Une fois que la pression du filtreur va être complètement sortie, donc qu'on n'entendra plus rien, il faut le vider de son eau parce qu'il va être rempli d'eau avant de dévisser l'anneau qui retient les deux parties du filtreur. Pour vider l'eau du filtreur, tout simplement, on n'a qu'à dévisser le bouchon de drainage qui se situe au bas du filtreur. Une fois le bouchon de drainage vidé, on va pouvoir dévisser. Une fois les deux parties du filtreur séparées, on va avoir accès à la cartouche qu'on va pouvoir retirer pour venir la nettoyer. Comme vous voyez, une cartouche s'est formée de bandes de tissu et les débris vont venir s'insérer à l'intérieur de celle-ci, donc il va falloir les retirer. On peut simplement prendre la hausse à jardin et par des mouvements de haut vers le bas, venir les retirer. Il existe également un outil qui est vendu dans tous les drivis qu'on peut ajouter à la hausse à jardin qui va venir concentrer le jet de la hausse pour pouvoir aller en profondeur à l'intérieur de chacune des bandes. Aussi, les tissus, à la force, vont peut-être venir par accumuler des huiles, des graisses et des algues. Donc, c'est important, une à deux fois par saison ou au besoin, de la faire tremper dans une solution de nettoyage. Il existe différentes solutions de nettoyage tout dépendamment de la succursale Trévis. Alors, je vous invite à vous rendre en succursale et demander de l'information à un commis pour savoir quelle est la différente méthode tout dépendamment du produit utilisé pour faire tremper la cartouche. Une fois celle-ci nettoyée, bien, on fait le chemin inverse. Alors, on va la remettre à l'intérieur du filtreur pour ensuite venir remettre la partie supérieure, revisser le tout, rouvrir les valves. Une fois que ça, c'est fait, on va repartir le moteur. Mais, il y a une chose qu'on ne fait pas, on ne refermera pas immédiatement la valve d'air. On va attendre que l'eau monte dans le filtreur et lorsque l'eau va sortir par la valve d'air, c'est à ce moment-là qu'on va venir la fermer. Alors, si on continue le chemin de l'eau après nos filtreurs, on va retrouver, pour ceux qui en ont fait l'achat, le chauffe-eau. Il existe différents types de chauffe-eau. Le plus populaire et de loin est la thermopompe, mais il existe également des chauffe-eau au gaz, propane naturelle, ou également des chauffe-eau électrique. Peu importe le type de chauffe-eau que vous vous êtes procuré, ça fonctionne un peu toujours selon le même principe. C'est un peu comme le thermostat à la maison. On va choisir la température désirée. La température de l'eau va monter jusqu'à, par exemple, 80 degrés. Lorsque l'eau aura atteint la température demandée, la thermopompe va arrêter tout seul, ou le chauffe-eau au gaz, ou le chauffe-eau électrique. Et lorsque la température de l'eau va redescendre, la thermopompe va repartir d'elle-même pour remonter la température de l'eau à la température qu'on lui avait demandée. Petite précision sur les thermopompes, il ne faut jamais oublier qu'une thermopompe fonctionne avec un principe d'échange de chaleur. Donc, il est normal, s'il fait froid à l'extérieur, ou si les nuits sont froides, que la thermopompe ait plus de difficultés à réchauffer l'eau. C'est normal, ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Tandis qu'un chauffe-eau au gaz, eh bien, c'est une flamme, donc peu importe s'il fait très froid dehors, ça va le chauffer. Tout comme un chauffe-eau électrique, c'est un élément chauffant, donc la température extérieure n'a pas de conséquences sur le rendement du chauffe-eau. Sinon, une thermopompe, vu que la majorité de nos clients ont des thermopompes, on suggère, surtout si la piscine est à la maison, et que vous voulez l'utiliser régulièrement, de partir le chauffe-eau au mois de mai, quand on commence la saison de la baignade, et de la refermer, rendue à fin septembre, début octobre, quand la saison de la baignade est terminée. Et puis, on fait juste l'oublier, car les thermopompes aussi sont munies de ce qu'on appelle de détecteurs de débit. Donc, même si je ferme le moteur de mon système de filtration, la thermopompe va arrêter, et quand je le repars, la thermopompe va repartir d'elle-même. Donc, un chauffe-eau, pour savoir le fonctionnement de votre chauffe-eau, vu que Trivi en vend plusieurs modèles, je vais vous inviter à aller consulter votre manuel d'utilisation, mais c'est assez simple, comme je vous ai dit, on choisit la température désirée, et on laisse le chauffe-eau chauffer l'eau de la piscine. Alors, si on continue notre chemin de l'eau après les chauffe-eau, on va retrouver, pour ceux qui en ont fait l'acquisition, les systèmes d'assainissement complémentaires. Chez Trivi, on en a deux, soit le système au sel ou soit le système à l'ozone. On va commencer par le système au sel. Premièrement, je vous invite à lire attentivement votre manuel d'utilisateur, car il y a plusieurs choses qu'on ne parlera pas à l'intérieur de cette vidéo, qui sont quand même très importantes, donc je vous invite grandement, fortement, à lire votre manuel d'utilisation. Moi, je veux m'entretenir avec vous sur deux ou trois points qui, à mes yeux, sont très importants. Un, comment faire pour rajouter le sel dans la piscine, et deux, après, comment fonctionne la production de clore de votre système au sel. Premièrement, un système au sel, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une petite usine de fabrication de clore à la maison. On va mettre une certaine quantité de sel dans l'eau, et par après, par le système d'électrolyse, le système va transformer la molécule de sel en clore, et cette transformation va s'effectuer dans la cellule qui se retrouve sur votre système de filtration. Donc, comme je vous ai dit, pour qu'un système au sel produise du clore de façon optimale, il faut mettre une certaine quantité de sel. Les systèmes au sel vendus chez Trivis, c'est des systèmes qu'on dit à faible teneur en sel, c'est un système low salt, et qui va fonctionner de façon idéale entre 1500 et 2000 ppm de sel dans la piscine. Le système au sel va fabriquer du clore à partir de 700 ppm jusqu'à 3007, mais on va essayer, comme je viens de le dire, de se tenir entre 1500 et 2000 ppm. Si jamais vous avez mis un peu trop de sel dans votre piscine, et que vous dépassez le 2000 ppm, ce n'est pas grave, avec les pluies, l'eau va finir par se diluer, et puis le taux de sel va revenir dans les normes idéales pour votre système au sel. Donc, premièrement, comme je vous ai dit, je veux aborder la question avec vous de comment on va rajouter le sel dans votre piscine. Premièrement, les poches de sel se vendent en poches de 20 kilos, et pour savoir combien il faut en rajouter pour avoir notre 1500-2000 ppm, je vous invite à prendre une petite bouteille d'eau puis de venir en sucre sale pour faire tester votre eau. De cette façon-là, on va vous dire exactement combien il faut en rajouter. Mais sinon, pour vous donner une idée, je vous dirais qu'une piscine avec 40 millilitres d'eau, une poche de sel va faire environ augmenter entre 300 et 400 ppm de sel, votre concentration de sel dans votre piscine. Donc, ceci étant dit, la première chose que je dois faire lorsque j'ajoute le sel dans ma piscine, ce sera de mettre mon système au sel à la position off, à la position arrêt. Il faut absolument éviter qu'il y ait une concentration en sel trop élevée qui passe à travers la cellule pendant qu'elle fabrique du chlore, car ça pourrait endommager et même briser le panneau de contrôle de votre système au sel. Alors, étape 1, lorsque je veux mettre du sel dans ma piscine, je veux rajouter du sel dans ma piscine, ce sera de fermer mon système au sel. Une fois que mon système au sel va être à l'arrêt, là, je vais pouvoir verser dans ma piscine la quantité de sel nécessaire pour atteindre mon 1500-2000 ppm de sel. Si jamais il y a des morceaux de sel qui ne se sont pas dissous, ce n'est pas dangereux, faites-vous en pas, ça ne m'agraînera pas, ça ne l'endommagera pas votre toile de piscine. Vous pouvez toujours prendre votre brosse à grottement chez les scapiques pour détruire les petits morceaux qui seraient restés dans le fond de la piscine, mais inévitablement, ils vont finir par se dissoudre. Une fois que je vais avoir mis ma quantité nécessaire de sel dans la piscine, ça va être important d'attendre au moins 12 heures avant de remettre mon système de filtration en fonction. Et autre point important, lorsque je remets mon système au sel en fonction, le taux de sel qui va m'être affiché dans mon lecteur digital et juste ici ne sera pas le taux de sel réel dans ma piscine. Il va falloir attendre un autre 10-12 heures avant que le système au sel lise la nouvelle lecture de sel. Donc, lorsque j'ajoute ou je veux ajuster le taux de sel dans ma piscine, je répète, je ferme mon système, je mets mes poches de sel, j'attends 12 heures, je le remets en fonction, il va falloir que j'attende un autre 12 heures avant d'avoir la nouvelle lecture de sel et si jamais mon taux de sel n'est pas dans les variables souhaitées, eh bien, je devrais recommencer l'opération de fermer le système au sel, mettre les poches, attendre, réouvrir et réattendre pour avoir mon bon taux de sel. Donc, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous pour ce qui a trait à l'utilisation et l'opération de votre système au sel. Le deuxième point très important que je veux aborder avec vous et qui est parfois très mal compris, c'est la quantité de clore que le système au sel va produire. Car le système au sel va vous donner la lecture de sel de votre eau, la quantité de sel qui va se retrouver dans la piscine. Mais le système au sel, c'est très important de le comprendre, ne testera pas le taux de clore de l'eau de votre piscine. Cette opération demeure votre responsabilité, soit avec des gouttes ou soit avec des bandelettes. Parce que le système au sel, en considérant qu'il ne teste pas le taux de clore, ça va être à vous de lui dire la quantité de clore qu'il doit produire pour avoir notre 2 à 3 ppm de clore en tout temps dans votre piscine. Et pour dire au système au sel la quantité de clore qu'il doit fabriquer, on va le faire avec le potentiomètre, la petite roulette qui se retrouve au centre de votre panneau de contrôle. Il faut que vous voyez la petite roulette comme une minuterie. Si je suis à 50 %, 50 % du temps, la machine va fabriquer du clore et 50 % du temps, la machine ne fabriquera pas de clore. Et ce, nonobstant le fait que le taux de clore soit à 1 ppm ou à 15, 20, 30 ppm. La machine, elle s'en fout. Même si le taux de clore est 10 fois, 15 fois, 20 fois supérieur à ce qu'il devrait être pour avoir un taux acceptable, le système va en fabriquer quand même. Donc, vous devez, en tant que propriétaire de système au sel, prendre, je dis toujours, 2 fois 30 secondes par semaine pour tester à 2 reprises notamment votre taux de clore. Et la beauté du système au sel, c'est, s'il manque de clore dans ma piscine, je vais augmenter ma production légèrement et si j'ai trop de clore dans ma piscine, je vais descendre mon potentiomètre pour que la machine fabrique moins de clore. C'est super important de faire ça une à deux fois par semaine, sinon vous risquez d'user prématurément et d'endommager les équipements de votre piscine. Le dernier point que je veux aborder avec vous pour ce qui est de l'utilisation ou de l'opération d'un système au sel touche au nettoyage de la cellule. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ça va être à l'intérieur de la cellule que le sel va se transformer en clore et pendant cette opération, à la longue, il va finir par se former du tas qui va venir se coller sur les piscines plaquettes qu'on retrouve à l'intérieur de la cellule. À force de s'accumuler, le tas va venir nuire au bon fonctionnement de la cellule. Il va falloir l'enlever. Et comment on fait pour l'enlever? Il va falloir faire tremper la cellule dans une solution acide, tout dépendamment de la succursale où vous allez, le type de nettoyant va varier, mais c'est un peu toujours le même principe. Il va falloir enlever la cellule du système de filtration, la visser sur un socle de trempage, venir verser à l'intérieur de la cellule la solution de nettoyage, laisser tremper une vingtaine de minutes et par après, on va venir la rincer avant de venir la réinstaller. De cette façon-là, on va venir enlever le tas qui va s'être formé sur les plaquettes et ça va augmenter la productivité de la cellule et ça va venir augmenter aussi sa durée de vie. C'est super important car le prix d'une cellule, c'est quand même assez dispendieux. Le deuxième système d'assainissement complémentaire vendu par Trévy, c'est l'ozonateur ou le système à l'ozone. Le fonctionnement du système à l'ozone est assez simple. À vrai dire, il n'y a rien à faire. On n'a simplement qu'à prendre le système et le brancher dans une prise électrique et c'est tout. On n'a rien à faire. L'ozone va être fabriqué dans le boîtier qui est ici et va être injecté à la piscine par l'injecteur qui se trouve sur la ligne de filtration de votre piscine. L'ozone qui est fabriqué est un assainissant puissant mais ce n'est pas suffisant pour s'assurer d'une désinfection complète de l'eau de piscine pour faire en sorte que l'eau soit sécuritaire en tout temps à la bagnade. C'est pour ça que Trivie, à chaque fois qu'il vend un système à l'ozone, va toujours l'accompagner d'un chlorinateur. Un chlorinateur, c'est un outil qui va nous permettre de mettre des pastilles de chlore et j'insiste, ça doit seulement être que des pastilles de chlore. On ne doit jamais mettre de chlore en grain dans un chlorinateur car celui-ci va exploser. Donc, en rajoutant des pastilles de chlore, on va s'assurer que notre eau soit bien désinfectée en tout temps. Quelqu'un qui n'aurait pas de système à l'ozone devrait tenir un taux de chlore entre 2 et 3 ppm en tout temps. Vu que l'ozonateur fait une bonne partie de l'assainissement de l'eau de la piscine, les propriétaires d'un système à l'ozone peuvent se contenter d'avoir un taux de chlore entre 0,5 et 1 ppm et de cette façon-là, l'eau restera cristal claire et on va s'assurer que tous les micro-organismes vont être détruits. Un chlorinateur, le principe est assez simple. Pour ajouter des pastilles à l'intérieur, je dois évidemment fermer mon moteur. Je vais dévisser le couvercle de mon chlorinateur et puis par après, je vais lui rajouter une ou deux pastilles de chlore. Tous les chlorinateurs également sont munis d'un gradateur qui va permettre de mettre plus ou moins de débit à l'intérieur du chlorinateur. Donc, les pastilles vont fondre plus ou moins vite et le chlore va être amené, injecté à la piscine plus ou moins rapidement. Petit conseil, il faut éviter à tout prix si on veut préserver notre chlorinateur le plus longtemps possible et s'assurer que les pastilles de chlore fondent bien, de remplir le chlorinateur de pastilles et de mettre le gradateur au minimum et espérer ne l'ouvrir une fois à chaque deux et trois semaines. Pour qu'un chlorinateur fonctionne bien, le principe de base est assez simple. Je mets peu de pastilles et je mets beaucoup de débit et je l'ouvre une à deux fois par semaine. Donc, ce que Trivi recommande, c'est de mettre pas plus qu'une ou deux pastilles à la fois et jamais descendre votre gradateur en bas de trois quarts ou une demi de son plein potentiel. Donc, je répète, lorsqu'on a un ozonateur, on essaie de maintenir un taux de chlore entre 0,5 et 1 ppm de chlore et pour s'assurer que notre chlorinateur fonctionne bien, on va mettre peu de pastilles et on va mettre beaucoup de débit et oui et on va l'ouvrir une à deux fois par semaine et non pas une fois à chaque trois semaines. Alors, voilà pour les systèmes d'assainissement complémentaires. Alors, si on continue notre chemin de l'eau, eh bien, après les systèmes d'assainissement complémentaires, l'eau revient dans la piscine et elle revient par l'intermédiaire du retour d'eau. Le retour d'eau pour fonction de diriger l'eau à l'intérieur de la piscine et ce qu'on veut pour s'assurer d'une bonne circulation, on veut que l'eau tourne. Donc, le retour d'eau est muni d'un œil et celui-ci, on peut le bouger. Alors, ce qu'on veut idéalement, on veut placer l'œil du retour d'eau à 45 degrés vers le bas et l'eau doit partir dans le sens inverse de l'écumoire. Donc, on doit le placer pour qu'il pointe vers le bas et que la piscine, si on prend par exemple la piscine qui est ici, la circulation d'eau se fasse à un sens opposé à l'écumoire. Tout simplement. Alors, voilà, nous venons de faire le chemin de l'eau et maintenant, on va prendre quelques minutes pour parler de la chimie de l'eau pour s'assurer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que l'eau soit à la fois sécuritaire pour la baignade et pour les équipements de la piscine et également que l'eau soit agréable à la baignade. Alors, voilà pour ce qui est du chemin de l'eau. Alors, comme je vous ai dit, je veux vous entretenir maintenant quelques minutes sur la chimie de l'eau car pour avoir une eau belle, une eau claire, il y a trois aspects qu'il faut prendre en considération. Il faut avoir une bonne filtration. Alors, ça, c'est le sable dans le filtreur ou la cartouche qui va s'occuper de ramasser les particules en suspension. Il faut avoir une bonne circulation. Ça, c'est le moteur, comme on l'a vu, qui va s'assurer de donner une bonne circulation à l'eau. Et, troisièmement, il faut avoir une bonne chimie de l'eau. Quand je parle de chimie de l'eau, je sépare toujours ça en deux aspects. Il faut s'assurer que l'eau soit sécuritaire à la baignade et sécuritaire aussi pour les équipements. Mais l'eau, également, il faut s'assurer qu'elle soit agréable à la baignade. Donc, pour ce qui est du premier aspect, rendre l'eau sécuritaire à la baignade, il y a deux paramètres qui sont très, très, très importants toujours de vérifier et d'ajuster. C'est le taux de chlore et le pH, le taux d'acidité. Dans une piscine, on doit toujours rechercher à avoir un taux entre 1 et 3 ppm de chlore en tout temps dans la piscine pour s'assurer d'une bonne désinfection, d'un bon assainissement de l'eau. Sauf si nous sommes propriétaires d'un système à l'ozone. Car, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, l'ozone qui va être amené dans la piscine va faire une bonne partie de l'assainissement. Donc, si vous êtes un propriétaire d'un ozonateur, vous pouvez tenir votre taux de chlore en 0,5 et 1 ppm et l'assainissement va se faire de façon tout à fait acceptable et l'eau va être sécuritaire à la baignade. Le deuxième facteur qu'il faut vérifier régulièrement, je l'ai mentionné pour s'assurer que l'eau soit sécuritaire pour la baignade, c'est le pH de l'eau. Le pH de l'eau, c'est important pour plusieurs aspects, mais notamment, il y a un lien de cause à effet direct entre l'efficacité du chlore et le pH. Plus le pH est élevé, moins le chlore va être efficace. Donc, c'est important de toujours garder son pH dans les normes acceptables, soit entre 7,4 et 7,6. Pourquoi qu'on tient le pH entre 7,4 et 7,6? C'est pour s'assurer d'une bonne efficacité du chlore, mais également parce que le pH de votre oeil est à 7,5. Donc, si on ne veut pas que lorsqu'on se baigne les yeux brûlent, il faut tenir le pH dans ces normes-là. Donc, comme je vous dis, pour garder l'eau sécuritaire pour vous, vous devez tenir le taux de chlore entre 1 et 3 ppm en tout temps, sauf si vous avez un ozonateur, là, il peut être un peu plus bas, et le pH entre 7,4 et 7,6. Maintenant, pour rendre l'eau agréable à la baignade et sécuritaire pour vos équipements, il y a deux autres paramètres que nous devons contrôler, soit le taux d'alcalinité et le taux de calcium. Le taux d'alcalinité, c'est quoi de l'alcalinité? C'est du bicarbonate de soude de la petite vache. On va rajouter du bicarbonate de soude dans l'eau de la piscine pour stabiliser le pH. C'est super important de le faire au moins une à deux fois par saison pour s'assurer que notre taux d'alcalinité soit entre 100 et 120 ppm en tout temps. Le dernier paramètre qui est très, très, très important aussi d'ajuster, c'est le taux de calcium. Pourquoi on rajoute du calcium dans une autre piscine? C'est pour enlever du pouvoir de corrosion à l'eau parce que l'eau, si elle est trop faible en calcium, elle va avoir tendance à être corrosive et elle va user prématurément les équipements de la piscine. donc, je répète, pour rendre l'eau sécuritaire pour vous et sécuritaire pour votre piscine et pour rendre l'eau agréable à la baignade, on a quatre paramètres à vérifier, le taux de l'or, le pH, l'alcalinité et le calcium. Vous pouvez apprendre à ajuster et à tester votre eau vous-même à l'aide de bandelettes qui vont vous donner les résultats ou à l'aide de gouttes. Vous pouvez la prendre, ce n'est pas très compliqué, vous pouvez passer en succursale et il y a des commis qui vont vous montrer à le faire, mais encore plus simple aussi, c'est d'apporter des échantillons d'eau au comptoir d'analyse d'eau, comme ça, non seulement on va vous donner les résultats de tests des paramètres qui se retrouvent dans l'eau de votre piscine, mais également, lorsque vous venez faire tester votre eau en succursale, on vous donne une recette que vous n'avez qu'à appliquer une fois rendu à la maison. Par exemple, on va vous dire ajouter 3,5 kg d'alcalinité, attendez 4 heures, rajouter 700 g de pH moins, attendez 6 heures, etc., etc., etc. Alors, je vous invite à venir au moins une fois par mois en succursale pour faire tester votre eau, mais quand même, pour ce qui est du taux de chlore et du pH, vous devez apprendre vous-même à tester votre eau chez vous et je vous invite à aller voir des tutoriels qui sont disponibles sur notre site internet où on vous montre comment tester votre eau de piscine. Alors, pour finir ce vidéo, j'aimerais voir avec vous comment on fait pour passer la balayeuse à l'intérieur d'une piscine, car oui, inévitablement, il va y avoir des débris qui vont se retrouver au fond de la piscine et comme à la maison, pour enlever les choses qui traînent au sol, il faut passer la balayeuse. Donc, pour passer la balayeuse dans une piscine, on a besoin de quatre équipements qui sont fournis quand vous achetez une piscine chez Trévy, soit le manche télescopique, le boyau de balayeuse, la tête de balayeuse et finalement, la plaque de balayeuse. Alors, la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connecter tous ces équipements ensemble. Alors, on va prendre le manche télescopique qu'on va venir installer sur la tête de balayeuse. Par après, on va prendre le boyau de balayeuse et on va venir le fixer, quant à lui, à la tête de balayeuse. Et là, il faut faire attention car les boyaux de balayeuse ont deux bouts, deux embouts différents. Il va y en avoir un qu'on va pouvoir tourner et l'autre, non. Celui qu'on va pouvoir tourner, c'est lui qu'on va venir fixer à la tête de balayeuse. Finalement, on va venir installer la plaque de balayeuse à l'autre embout du boyau de balayeuse. Une fois qu'on va avoir assemblé tous les équipements, on va prendre l'ensemble des équipements et on va envoyer tout ça à l'intérieur de la piscine. Tout ce qu'on va garder dans notre main, ça va être l'embout sur lequel on va avoir installé la plaque de balayeuse. Et c'est cet embout-là qu'on va venir mettre à l'intérieur de l'écumoire par-dessus le panier d'écumoire. Mais avant de venir installer le boyau de balayeuse sur le panier d'écumoire, très important, il va falloir le remplir d'eau. Et comment on fait pour remplir d'eau un boyau de balayeuse? C'est assez simple. On va venir installer l'embout par-dessus le retour d'eau à l'intérieur de la piscine. En faisant ça, l'air va s'évacuer du boyau de balayeuse. Vous allez voir des bulles s'échapper de la tête de balayeuse qui se trouve dans le fond de la piscine. Une fois qu'il n'y aura plus de bulles qui vont s'échapper de la tête de balayeuse, ça signifie que le boyau est rempli d'eau. Une fois ça c'est fait, on va pouvoir venir se connecter directement à l'écumoire par-dessus le panier d'écumoire. Et par après, on va pouvoir passer la balayeuse tranquillement pas vite. Alors pour finir, il se peut surtout par exemple au printemps quand on fait le gros premier nettoyage de printemps ou pendant l'été si jamais advenant il arrive qu'il y a beaucoup d'algues sur les parois de la piscine qu'on ait à passer la balayeuse mais en envoyant l'eau dans la rue. Parce que c'est sûr s'il y a beaucoup de débris, beaucoup d'algues, c'est toujours mieux de prendre ces débris et ces algues et de ne pas les faire passer à travers le système de filtration, les prendre directement du fond de la piscine et les envoyer directement dans la rue. Alors pour ce faire, il va falloir passer la balayeuse en mode égout ou comme on l'appelle plus couramment en mode waste. Et ça pour effectuer une balayeuse en envoyant l'eau dans la rue, la façon de faire va dépendre du type de filtreur qu'on a. Alors si on a un filtreur à cartouche, comme on l'a vu précédemment, à la sortie de la pompe, on va avoir une valve trois voies. Donc on va venir installer notre boyau de balayeuse comme je viens de l'expliquer et par après, on va fermer la pompe et là l'eau, on ne veut pas qu'elle se rende vers le système de filtration, on va vouloir qu'elle s'en aille vers la rue à travers le tuyau de balayeuse. alors il va falloir manipuler la valve trois voies. On se rappelle où la flèche pointe ça ferme le conduit. Donc si je veux que l'eau aille vers la rue et non pas vers le système de filtration, il va falloir dévisser la vis et faire pointer la flèche vers le système de filtration. Comme ça, les débris qui se retrouvent dans le fond de la piscine vont partir directement du fond de la piscine et vont se retrouver dans la rue sans passer à travers le système de filtration. Si nous avons un système de filtration au sable pour envoyer l'eau directement de la piscine vers la rue sans passer à travers le système de filtration, il va falloir utiliser encore une fois la tête de filtreur. Encore une fois, je répète, à chaque fois qu'on touche la manivelle, il faut fermer la pompe. Donc je vais installer ma balayeuse et puis je vais prendre ma tête de filtreur et je vais la mettre à la position égout. De cette façon, l'eau part de la piscine reste dans la tête de filtreur, ne va pas à travers le sable et s'en va directement dans la rue. Donc, que ce soit pour un filtreur à cartouches ou un filtreur au sable, il est toujours préférable s'il y a beaucoup de débris dans le fond de la piscine de les prendre et de les envoyer directement dans la rue. Dernier petit point, évidemment, lorsqu'on passe la balayeuse dans une piscine, on veut que toute la puissance de la pompe soit concentrée à l'écumoire. Pour ceux qui ont un drain de fond, il va être important, à vrai dire, vous ne pourrez pas passer la balayeuse si, après avoir installé le boyau de balayeuse sur la plaque de balayeuse dans l'écumoire, vous ne fermez pas votre drain de fond. Il faut absolument, si on veut passer une balayeuse dans une piscine, fermer le drain de fond, comme ça, toute la puissance de la pompe est concentrée à l'écumoire, donc ça va être beaucoup plus facile de passer la balayeuse de cette façon-là. Évidemment, si vous n'avez pas de drain de fond, vous n'avez pas à le fermer, vous faites simplement installer le boyau de balayeuse dans l'écumoire et, comme je l'ai dit, vous la passez tranquillement, pas vite. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et si jamais vous avez des questions, je vous invite à vous rendre en succursale et les nombreux professionnels sont là pour vous aider. Merci et bonne baignade!